bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui je vais vous parler de trois lectures on va partir en irlande on va partir à paris au ministère de l'intérieur dans cet univers militaire et on va partir à new york retrouver ella et west c'est parti on commence par farel le tome 2 des irish renéguen de blandine p martin vous le savez si vous me suivez sur la chaîne j'avais beaucoup aimé malone et donc je me faisais une joie de retrouver farel son frère dans ce tome 2 on va bien évidemment retrouver aussi malone et toute la bande des irish renéguen on retrouve donc ici farel qui est quand même un petit peu dans la mouise par rapport à la police il se débat avec des ennuis de justice et il va prochainement devoir passer au tribunal pour son jugement et donc il cherche un moyen on va dire de redresser un peu la barre et il va enfin enfin réaliser son rêve celui d'ouvrir son propre restaurant et donc il va devoir monter son équipe de cuisiniers de a à z et son équipe de serveurs et parmi les cuisiniers qu'il va recruter il va recruter halloween cette jeune femme passionnée de pâtisserie mais aussi de cuisine qui va le seconder à merveille dans sa cuisine et qui va vraiment troubler farel je vais m'arrêter là pour le résumé j'ai pas vous en dire beaucoup plus j'ai beaucoup aimé ce tome 2 même si je vous l'avoue mon préféré reste le tome 1 parce que malone parce que ce papa célibataire mais j'ai aimé justement trouver l'histoire de son frère une histoire différente malon et farel ont finalement une éducation commune malone a aussi beaucoup aidé farel mais ils sont très très différents tous les deux certes ils ont certaines valeurs communes installées et ses valeurs moi elle me parle il ya beaucoup de valeurs autour de la femme autour de du respect mais farel et est un jeune homme un peu fou un peu fou que un peu impulsif qui réfléchit pas forcément toujours très bien ou très vite ou très tôt mais mais il fait les choses avec tellement de passion que finalement on lui pardonne un peu son impulsivité et j'ai aimé voir ça c'est vrai que malone avait ce côté un peu plus posé là on a un côté un petit peu plus fou avec farel et puis j'ai aimé le voir réaliser son rêve d'ouvrir son restaurant j'ai aimé voir ses étapes vraiment j'ai trouvé ça sympa en face on à elwin elwin est une jeune femme dont on a très très peu le point de vue dans ce tome 2 je dirais qu'on a tu quelques chapitres de son point de vue et je trouve que ça amène beaucoup de mystères autour de cette jeune femme mystère que vit un petit peu farel finalement elle se découvre à lui mais il n'est pas tant que ça et je trouve que le fait qu'on ait très peu son avis nous mène un petit peu on nous amène en tout cas un petit peu dans le même confusion que farel et j'ai vraiment aimé ça après je vous avoue que j'ai un petit peu vu venir ce qui allait arriver à un moment ça ne m'a pas empêché d'apprécier l'histoire parce que blandine arrive quand même à nous l'amener avec beaucoup de logique et beaucoup d'émotion donc donc ça m'a convenu comme d'habitude avec blandine on est dans une histoire qui prend son temps toujours et moi ça me convient parfaitement sans scène de sexe tout est toujours très suggéré avec beaucoup d'émotion une plume qui justement base sur les émotions et pas sur le côté un peu parfois trop cru qu'on peut voir dans certaines là dans certaines scènes parlons là pas du tout vraiment moi c'est une plume vous savez que j'aime beaucoup et j'ai tellement été contente de retrouver les riche rené gates au global de revoir malone de revoir elle est de découvrir farel et halloween vraiment ça a été une super lecture je vous encourage à découvrir cette saga on est là dans une histoire de c'est pas un gang mais ou alors c'est un gentil gang mais mais ils sont ils font des choses pas très honnêtes malgré tout mais mais on s'attache quand même à eux oui c'est une vraiment une lecture que je vous conseille j'ai ensuite lu secret défense d'aimer le tome 1 de axel au clair j'avais cette saga depuis un petit moment dans ma bibliothèque vous le savez si vous avez vu ma vidéo c'est 10 romans que j'aimerais lire en 2021 il était dedans et du coup j'ai profité d'un d'une envie de proposer cette saga en lecture commune sur mon compte instagram on est très nombreuses à avoir à s'être lancé puisqu'il ya deux groupes et donc on a lu le tome 1 au mois d'avril nous allons lire au mois de mai on commence mi mai le tome 2 enfin pour celles qui n'ont pas cédé 1 parce qu'on a quand même certaines qui ont carrément enchaîné les trois tomes alors qu'on avait quand même prévu de faire un tome par mois on est en train de réfléchir à une quelconque à un quelconque qu'on pourrait leur donner mais laissez nous réfléchir bref on fait ici la connaissance de sabine sabine est une jeune militaire qui a demandé sa mutation pour partir dans le sud elle va atterrir à paris dans le ministère de l'intérieur pour devenir archiviste d'une équipe de trois militaires assez spéciaux trois militaires un peu agent pas agent secret mais voilà très spéciaux ils sont personne ne les connaît personne n'a jamais vu leur visage ils sont toujours cagoulé et sabine va devenir donc leur archiviste elle va donc faire la connaissance de ccl condor combrat et lynx ces trois militaires très particuliers et ben on va les suivre tous les quatre bien évidemment une romance va s'installer vraiment ça prend son temps comme moi j'aime et ça reste très réaliste dans cet univers militaire autant vous dire que on ne on ne s'ennuie pas j'ai aimé cette histoire il ya beaucoup d'humour mais pas trop c'est justement doser parce que parfois quand il ya de l'humour et que c'est vraiment trop ça me gâche un peu mon plaisir là ça n'est absolument pas le cas sabine est une jeune femme un peu gaffeuse mais qui sait aussi rester à sa place quand il le faut elle est militaire et elle respecte le cadre que doit lui amener son statut elle respecte les ordres elle respecte la hiérarchie et j'ai aimé ça en fait elle sait quand elle doit et quand elle ne doit pas et quand elle se retrouve un peu face à ces trois hommes coupés de la réalité il faut dire les choses telles qu'elles sont ils sont cagoulés personne tout le temps ils sont tout le temps qu'elle voulait elle ne voit pas leur visage ils ne mangent que des portions militaires parce que on ne sait jamais un sabine va un peu les chambouler dans leur quotidien et j'ai aimé cette touche de fraîcheur et de vie de vraie vie qu'elle leur amène j'ai aimé ce contraste là j'ai aimé ce qu'elle arrive à leur déclencher comme émotion comme sentiment il ya un passage où elle leur fait des muffins mais on a l'impression que c'est noël enfin voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette histoire j'ai autant vous dire que j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour voir ce que ça va donner un nous avons condor qui va un petit peu s'ouvrir à certains sentiments autant vous dire que le tome 2 me fait très envie mais vraiment c'est une histoire que je vous conseille apparemment l'auteur a à un passé militaire et à injecter dans ce roman sont vêtues certaines certaines choses sont vêtues et ça rend l'histoire extrêmement réaliste je trouve que on se retrouve plongé dans cet univers sans difficulté il n'y a aucun jargon compliqué qu'on aurait pu imaginer et qui pour les non initiés aurait pu être compliqué absolument pas je trouve que c'est hyper abordable mais hyper réaliste et je trouve que la romance qui s'installe est elle aussi réaliste avec cet homme un peu coupé du monde qui est formaté à l'extrême sur certains points militaires c'est c'est bourré de réalisme j'ai vraiment passé un super super moment avec ce tome 1 je vous conseille cette lecture et le dernier roman dont je veux vous parler c'est ouest le tome 2 de my only exception de telly daden vous savez si vous avez vu mon avis sur le tome 1 qui m'avait manqué le point de vue de ouest dans ce tome 1 choix fait par l'auteur est complètement assumé et qui se comprenait et là dans ce tome 2 on a enfin le point de vue de ouest donc c'est une suite logique du tome 1 donc si vous avez lu le tome 1 même si je ne vais pas spoiler l'histoire mais bon voilà donc on les retrouve tous les deux un peu dans une situation compliquée et là va donc partir à seattle ou est resté à new york et ils sont tous les deux extrêmement malheureux j'en dirai pas plus sur le résumé j'ai adoré avoir le point de vue de ouest dans ce tome 2 ça m'avait beaucoup manqué dans le tome 1 comme je vous le disais j'avais compris le choix de delinda de nous laisser dans le flou par rapport à ce personnage si mystérieux que ça collait on était un peu dans le même état qu'il a et là on apprend à le connaître on le comprend j'avoue que j'ai été vraiment touché parce qu'il nous révèle par par son passé parce qu'il a vécu et on comprend et on comprend ses réactions et on comprend son amour pour hélas son sentiment d'abandon et sa crainte de l'abandon c'est superbement mener mon seul bémol c'est que le dernier tiers manque de rebondissements pour moi j'aurais aimé un tout petit peu plus de piment dans cette dans cette dernière partie dans ce dernier tiers ils nous ont habitués à plus donc il ya un moment je m'attendais à autre chose mais j'ai quand même passé un excellent moment avec ce tome 2 leur histoire d'amour est tellement intense ils ont comment vous dire ils ils ont beau lutter face aux sentiments qu'ils ont ils ont beau essayer de renier leurs sentiments c'est tellement fort que ça les dépasse c'est un amour viscéral je trouve entre eux c'est tellement logique finalement quand ils sont ensemble que ça amène une énorme intensité autour de leur couple et est vraiment j'ai j'ai aimé le dénouement j'ai aimé connaître plus ouest il ya des choses qui arrivent et je vais pas vous le dire parce que sinon je vraiment trop vous spoiler et j'ai pas envie même si on devine certaines choses à la fin du tome 1 oui c'était ça a été un bon dénouement c'est vraiment une biologie que moi j'ai beaucoup aimé assez surprenante dans la construction comme je vous le disais avec ce point de vue typiquement féminin celui d'Ela dans le tome 2 et là où on a je dirais deux tiers un tiers de ouest enfin deux tiers de ouest un tiers d'Ela vraiment voilà c'était une duologie que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que je vous conseille c'en est tout pour cette vidéo dites moi si vous avez lu un de ces trois romans qu'est ce que vous en avez pensé est ce que vous partagez mon avis ou pas j'aime j'aime confronter un peu les avis qu'ils soient identiques ou différents mais j'aime discuter autour de ma de nos lectures donc n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire et puis ben si vous êtes là pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour pouvoir être notifié des nouvelles vidéos et puis en attendant moi je vous souhaite de très très belles lectures prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye